... Bonjour et bienvenue sur votre magazine ICC L'Actu. La semaine dernière, nous étions des milliers à être mobilisés après l'appel à la prière. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a commencé à faire. Continuons de persévérer dans les différents temps de prière et tenons-nous à la brèche afin de voir manifester la fin du coronavirus. Nous restons mobilisés dans la prière toute la semaine à partir de ce mardi 31 mars jusqu'au vendredi 3 avril 2020 avec trois créneaux de prières journaliers. De 5h à 6h, de 12h30 à 13h30 et de 21h à 22h. Restons dans une dimension d'unité comme jamais auparavant et nous croyons qu'il y aura des cascades de témoignages. Confinés pour prier. Confinés mais plus que jamais productifs. Tous connectés, c'est parti pour un programme des plus dynamiques. Une séance de gospel dans le sport pour les jeunes, les adolescents et tous ceux qui le souhaitent. En cette période de confinement, c'est l'occasion de se dégourdir les jambes et de profiter d'un moment récréatif. Mercredi après-midi, à partir de 15h à 16h, nous vous donnons rendez-vous pour ce moment de détente. Nous invitons toutes les femmes, tous les hommes et tous les jeunes qui désirent profiter de ces moments de confinement pour approfondir la connaissance de la parole à participer au programme RAP, Revenir à la parole. Soyons nombreux à suivre ce programme car rappelons-nous, des personnes enracinées dans la parole sont celles qui manifestent Christ et qui demeurent inébranlables. Nous nous connectons et participons à la dynamique de prière corporative et au temps d'exhortation, pasteur Ivan chez vous, le mercredi soir à partir de 20h45. Un moment d'échange où nous pouvons poser des questions et recevoir des paroles pratiques en cette période. Restons connectés. Nous gardons nos bonnes habitudes en cette saison. Nous reprenons la dynamique des G.I. avec deux changements importants. Notre jour de rencontre sera désormais le jeudi soir de 19h30 à 21h et le G.I. se déroulera en ligne. C'est plus que jamais la saison de passer du temps dans la communion fraternelle et la parole de Dieu. Tous les premiers dimanches du mois, nous avons notre culte spécial Normandie pour Christ pour célébrer le Seigneur ensemble. Ce dimanche, nous serons connectés en direct sur ICC TV et ensuite, nous prendrons le temps de recommander la Normandie à la grâce de Dieu de 17h à 18h. Des instructions détaillées vous seront communiquées ultérieurement. Bonne nouvelle ! Les formations reprennent. Bientôt, de nouvelles classes 101 et 201 seront ouvertes en ligne. Vous souhaitez faire ou refaire une de ces formations ? Elles sont une nouvelle opportunité de grandir et de vous établir en Christ. Inscrivez-vous dès maintenant sur le lien suivant. Nous vous proposons quelques astuces et conseils pratiques pour l'école à la maison. Tout d'abord, se préparer comme un jour d'école. Se lever comme pour aller à l'école. S'habiller. Être prêt et commencer la classe à l'heure de début habituelle, en privilégiant des temps d'apprentissage fondamentaux et des tâches plus scolaires. Attention, il faut se ménager des temps de pause cadré pour les enfants et bannir les tablettes et les téléphones pendant ces moments. Enfin, garder une activité d'apprentissage riche alors que les enfants sont en autonomie. Le tutorat, c'est-à-dire demander aux plus grands d'aider les petits, est un bon moyen de faire participer tous les enfants dans une activité commune. C'est aussi bénéfique pour les plus grands qui aident, car cela remobilise des connaissances pour expliquer. Ne pas hésiter à utiliser des jeux en fonction du niveau de classe permet aux enfants d'apprendre énormément sans s'en rendre compte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.